L'échiquier oblig est le fonds pur obligataire de la gamme de la financeur de l'échiquier. Il investit exclusivement dans des obligations d'entreprise très largement européennes. Il profite donc de l'expertise de la financière de l'échiquier qui est historique dans ce domaine. Le fonds peut aller jusqu'à 40% pour sa poche à yield, ce qui concerne une partie des prises de risque. De l'autre volet, il peut également acheter la dette seigneur ou subordonnée des sociétés financières ou non financières. Il agit donc sur toute la structure du capital, toujours dans l'univers obligataire. Le fonds achète principalement des obligations allant entre 3 et 5 ans de maturité. Il peut également, et le fait en ce moment, mettre en place une couverture de risque de taux, ce qui lui permet de se prémunir de hausse des taux longs. L'actualité du monde obligataire est marquée par, d'un côté, des taux courts et longs historiquement bas, ainsi que des primes de risque relativement serrées. Les banques centrales sont à la manœuvre depuis plusieurs années, et cela en quelque sorte anesthésiait le marché de crédit, particulièrement en Europe. Les chèques qui obligent se positionnent dans ce sens, puisque le retour de l'inflation, qui ne devrait pas tarder, va amener de la volatilité, ce qui créera certainement des opportunités. La normalisation de la politique monétaire est donc le facteur à suivre dans les mois à venir. La force des chèques qui obligent, dans le contexte que nous l'avons créé, reste donc la mobilité. Les stratégies by and hold ne nous semblent plus adaptées à l'environnement actuel. La mobilité se traduit par deux volets. D'un côté, le bond picking, où nous allons choisir des émetteurs, des souches, des maturités, des subordinations différentes. D'un autre côté, il y a le pilotage de la duration, ce qui nous permet de réduire la volatilité amenée par les taux. La croissance en Europe reste forte et synchrone, c'est pour ça que nous croyons qu'il y a de la valeur dans la sélection d'obligations de l'entreprise européenne. En revanche, nous restons vigilants sur le risque de hausse des taux longs, c'est pour ça que nous sommes actifs sur leur couverture.